Moi récemment, j'ai eu un kystovarian. Ça fait déjà 4 mois que j'avais ça et normalement j'étais sous traitement, mais comme ça n'a pas fonctionné, donc on m'a redonné des traitements, mais je refusais encore 10 points, parce que j'avais assez mal, j'ai dit qu'avant. Après un soir où je suis venue voir Shora, je lui ai demandé de guérir ce kyse qui me pesait, parce qu'après ça a commencé à paralyser mon dos et j'avais un peu de mal à me lever le matin et je n'en pouvais plus. Ensuite il a fait. Donc après je me suis dit, bon ça y est, tout est fait, on est rentré moi et mes soeurs. Et ce qui était bizarre ce soir-là, c'est que d'habitude, je suis quelqu'un qui simule l'endormissement, je ne dors jamais, je me réveille pour un petit bruit de rien du tout, mais des fois il faut que je me force à dormir. Et cette fois-ci je pouvais dormir comme si de rien n'était, et c'était assez, c'était assez bien, complètement même. En fait j'avais cette impression que je n'avais jamais dormi aussi bien que ce soir-là, comme si tu dormais quand tu étais encore bébé, sans effort, sans effort. Ensuite le lendemain matin, j'avais dit à ma soeur, on n'ira pas à la conférence de ce matin parce que je veux qu'on aille à mon gynéco. Après elle m'a fait, ok d'accord. Ma soeur a commencé à paniquer parce que, bon je lui mettais des petits doutes que moi aussi j'en doutais, j'avoue. Ensuite on est parti au gynéco, moi et mon gynéco, je lui avais dit que si jamais c'est pas parti, les médicaments j'arrête, je veux me faire opérer, en sachant très bien que quand on enlève ça, t'es stérile d'un overs. Mais ça je voulais absolument pas, je voulais pas être stérile d'un overs. C'est bon, j'imagine qu'on est plein de chavons à des bébés, hein. Bon après, en fait j'avais dit, après moi, ma mère, c'est ma soeur, on entre dans le cabinet. Bon c'est des petites curieuses dans ceux-là. Après on entre dans le cabinet, mon médecin me dit, tu as bien pu été plaqué ? Je lui ai dit avec la science, oui, oui, hier j'ai terminé. Donc du coup il est là, ah oui, c'est vrai, c'était hier que ça devait finir. Ensuite on va dans la machine, il me fait l'échographie, il voit que mon kist il est revenu à la normale. Et le boulot, je vous l'avais pris du coup, ça me soulageait un point. Ensuite je sors, après mon gynéco dit à ma soeur et à ma naissance, c'est bon, elle est guérie, sans kist il est revenu à la normale. Ensuite, ton soeur, la petite blague après, parce qu'en fait, t'as parlé ma soeur et ma naissance, ah, mais toi, tu crois que c'est la prière ou tes médicaments qui t'ont sauvé ? Je me retourne, ben non, en fait, tu vois, le jour, en fait, mes médicaments, je les avais zappés depuis des mois déjà. Jésus est trop fort.